Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec le site theturf.fr Alors ce lundi 29 août direction l'hippodrome de Vincennes, ça y est on vient dans le temple du trou en semaine avec une réunion intéressante Je me suis intéressé à la 7ème course du programme, le prix de Mortin qui aurait dû être support de Quinte et Plus Mais qui sera seulement un Pic 5, donc un The 5 également chez notre partenaire Une compétition réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans n'ayant pas gagné 265 000 euros avec un recul de 25 mètres à 151 000 euros 12 concurrents qui vont s'élancer sur 2850 mètres sur la grande piste, voilà départ prévu à 17h20 dans cette compétition J'ai retenu 2 chevaux pour vous dans cette épreuve que je vais vous conseiller en jumelé gagnant placé Tout d'abord le numéro 11 Falco Berry qui est vraiment en grande forme Qui reste sur une victoire du côté d'Anguin qui réalise un bel été jusqu'ici qui a repris un petit peu de fraîcheur Vous allez voir sa victoire c'était en début de mois sur un parcours de longue haleine déjà Il s'imposait vraiment plaisamment avec Jean-Michel Bazir Voilà vous allez voir cette victoire Il battait Fedor Angeval notamment en Flourby Magalou Une 14-1 sur ce parcours C'était vraiment pas mal Et auparavant c'était très bien également 5e sur 2100 mètres c'était moins sa tasse de thé 2550 mètres à Anguin Et puis regardez il a une performance également à Vincennes Ici regardez une 13 sur 2700 mètres Et une 12-9 sur ce même parcours 2850 mètres sur la grande piste Donc voilà c'est un cheval dur à l'effort Il n'y a que 4 concurrents au premier échelon Je pense vraiment que c'est une des toutes premières chances dans cette épreuve Et le deuxième cheval j'ai retenu le numéro 12 Falco D'Avaroche Un Falco D'Avaroche qui a été préparé pour cette course Vous allez le voir Un cheval qui vient de courir 2 fois 3 fois même Sans ambition Il était ferré Et puis regardez c'est au printemps 4e derrière FaceTime Usaintold L'Amour Queen Un super lot Et puis j'ai regardé ses statistiques cet hiver Ce parcours lui a permis d'engranger 2 victoires Et une deuxième place en 3 tentatives Vous allez le voir Il battait notamment Ingo Qui vient de bien faire dans un quinte et plus récemment Faux les buissonnés Voilà une 13-6, une 13-4 C'est un concurrent qui est capable d'aller sous les 13 à mon avis sur ce parcours Je vous l'ai dit Préparé avec soin par Jean-Michel Baudouin Déférer des 4 pieds Je pense vraiment qu'avec seulement 4 concurrents au premier poteau Ces 2 concurrents 11 et 12 Ont une très belle carte à jouer Ils devraient lutter pour la victoire Donc voilà je vous conseille de jouer Donc ces 2 chevaux 711 et 712 en réunion 1 Je vous les conseille En jumelé gagnant placé Moi de mon côté ce sera 1 euro gagnant Et 2 euros placés On va faire un petit point sur ce qui s'est passé Ces 2 derniers jours Un vendredi je vous indiquais un seul lance au Moli Qui est parti à faux Il s'est fâché dès le départ Parti au galop à la volte Donc voilà on a pas pu le juger malheureusement C'était d'entrée de jeu terminé Par contre Samedi je vous ai indiqué Ice Quick il me semble en tout cas C'était Franck Nivard Qui l'a drivé Et elle s'imposait vraiment Après en fait elle a fini deuxième Mais il y a eu enquête On a disqualifié le premier Donc on a eu de la chance Le cheval qui s'impose Et qui rapportait 4,20 et 1,80 à placer Vous allez voir mon pari A l'affichage Qui rapportait 7,80 pour 3 euros de jouets Donc voilà C'était vraiment pas mal On va essayer de continuer comme ça Il reste quelques jours avant la fin du mois On est pas mal Je crois qu'il y a déjà Plus de la moitié des chevaux Que j'ai donné Qui ont fait l'arrivée Et il y en a 10 qui ont gagné Donc un bon pourcentage de réussite Je trouve On va essayer de continuer comme ça Jusqu'à la fin du mois en tout cas En attendant je vous remercie De continuer à me suivre Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore vous abonner A notre chaîne Youtube En cochant la petite cloche Moi Je vous donne rendez-vous Demain pour une nouvelle édition De 1 jour à Paris D'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Et une bonne journée Bye bye